Salut les amis, donc aujourd'hui on va avoir un petit échauffement rapide pour le tai chi ou le qigong. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'excuses pour s'échauffer, pour s'entraîner, pour prendre soin de soi. Dans toutes les conditions en fait, il faut s'entraîner, on n'a pas d'excuses finalement, on est bien même sous la pluie, sous la neige ou dans le vent. D'ailleurs les meilleurs moments d'entraînement que j'ai vécu, c'était souvent dans les conditions un peu extrêmes. Vous êtes tous déjà rappelés d'un moment sous la neige, c'est des moments émotionnels, même les tempêtes, c'est des moments où il se passe des choses, où il y a de l'énergie. Et moi c'est des moments où j'aime bien m'entraîner, parce que finalement on n'a rien d'autre à faire que ça. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer, proposer un échauffement, un des premiers échauffements que j'ai appris. Il y a un échauffement qui est traditionnel et qui va travailler sur déverrouiller le corps, l'ensemble du corps, pour activer l'énergie et débloquer les articulations, déverrouiller les articulations. L'objectif d'un échauffement, c'est tout simplement de dégripper le corps. C'est un petit peu comme faire tourner la bécane, préchauffer la machine aussi, avant de faire de l'exercice, avant d'aller travailler, avant d'aller faire du sport. Pensez à vous échauffer, c'est vraiment important pour les articulations, pour les muscles, pour les tendons, pour les ligaments. Ça va activer l'énergie dans votre corps et ça va permettre d'éviter la casse, d'éviter les traumas. Imaginez, vous venez de vous réveiller, vous faites un sprint, c'est là où on peut se coincer finalement. Donc l'échauffement va éviter ce problème-là, va permettre de préparer le corps à un gros effort. Ok, donc on va commencer tout d'abord par un mouvement de préchauffage. On doit relâcher l'intérieur et l'extérieur, relâcher le ventre. On va relâcher les épaules, le dos, tout en gardant une verticalité du corps. C'est comme si on voulait lester le corps. Donc on relâche dedans, et on secoue. Respirez profondément. Vous pouvez aussi osciller de gauche à droite, pour jouer sur vos appuis, vos rebonds. Voilà, c'est l'entraînement du boxeur, l'échauffement. Relâchez bien le ventre. Ensuite, on cherche à ouvrir le corps. Je suis en appui sur ma jambe droite et ma jambe gauche, et je sens une compression dans ma jambe. Comme un ressort. Et je regarde bien derrière moi. Et je lâche mes bras. Je lâche. Un petit peu comme un pantin, un petit peu comme un tambourin japonais. Ensuite, ici, je vais faire un grand cercle, en étirant le corps. Ici, je lève vers le sol. Essayez de travailler avec le centre du corps. Dans l'autre sens. Ok, ensuite, ici, le bassin. Lâchez bien le sacrum, comme un fil à plomb. Et étirez bien vers le ciel, la tête. En rentrant légèrement le menton, il faut étirer les cervicales. Et on relâche la colonne. Comme ça a été suspendu. Voilà, si vous avez des douleurs, allez-y tranquillement, ça fait mal. Mais chauffez, chauffez la bécane. Ensuite, ici, vous gardez l'onde et vous la descendez dans les genoux. Respirez profondément, ne fixez rien. N'occupez pas la respiration. Mais respirez en permanence. Dans l'autre sens. Et mettez bien la conscience dans les genoux. Ensuite, ici, les chevilles. Dans un sens, c'est dans l'autre. Voilà, de l'autre côté. Tournez vraiment dans les extrêmes. C'est pas juste ça, mais il faut vraiment pousser en avant. Poussez en arrière, sous les côtés. Dans un sens et dans l'autre. Ça doit créer un trou par terre. Ensuite, sur les pointes. Ensuite, ici, inspirez. Et étirez. Relâchez. Encore. Relâchez le ventre. Puis inspirez et expirez sur les côtés. Inspirez. de l'autre côté. Encore une fois. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez. Sur le côté. Essayez de courber le corps et de ne pas le plier. Imaginez une tôle. Si vous pliez. C'est pas pareil que si vous courbez. Là, c'est pareil. On cherche à courber le corps. Ensuite, ici. Mettre profil. Onduler la colonne. Respirez dedans. C'est les mouvements pour le dos. On a déjà vu dans des vieux Qigong. Dans une vieille vidéo. Mais dans l'autre sens. Du coup, Vous étirez. Comme si vous vouliez. Dessiner un cercle. Dans le ciel. Donc vous étirez. Imaginez un plafond. Vous voulez. Appuyer sur le plafond. Donc vous étirez vers le ciel. En rentrant le menton. Pour pouvoir. Bien étirer les cervicales. Pour ne pas faire ça. On ne doit pas écraser les cervicales. Mais on doit bien. Garder une extension. De la colonne vertébrale. On va faire en respirant. De l'autre côté. On peut aussi osciller. De gauche à droite. De devant en arrière. Maintenant ici. Inspirez. Expirez. Les pieds parallèles. Vous pouvez écarter les jambes. Relâchez bien. Ici sur le côté. De l'autre côté. Vous vous rapprochez un petit peu. Et vous refaites encore une fois. Les mains derrière. Les jambes tendues. Pieds parallèles. On remonte. Tout doucement. Relâchez bien la tête. Les bras. Et on redresse. Inspirez. Respirez profondément. Nourrissez de votre respiration. Et on descend. Cette position. Elle est importante. Elle permet de travailler sur les lombaires. Donc il faut déverrouiller cette zone bloquée ici. Si vous descendez au maximum. Ça va renforcer vos jambes de toute façon. Et en plus ça va commencer à déverrouiller votre dos. C'est important de se donner des objectifs. Si vous n'arrivez pas à un certain seuil. Essayez de vous dire. Dans un mois ou dans un an. Je dois pouvoir poser les fesses sur mes talons. C'est mon objectif. Ensuite ici. On secoue. On redresse les talons. Respirez profondément. Relâchez. Gardez bien votre axe. Fermez les yeux. Vous pouvez sentir que le corps est unifié. Il respire à l'intérieur. Ensuite vous ouvrez les yeux. Vous relevez doucement. Vous levez les fesses des talons. Et vous restez un moment. Cette manière là. Pour faire chauffer les jambes. Puis on redresse doucement. Essayez de garder, 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 garder. Voilà. L'échauffement c'est aussi un diagnostic. Faites le point. Pour savoir là où vous en êtes. Et savoir ce que vous pouvez améliorer. Ce que vous pouvez apporter. Ici, on va travailler, déverrouiller juste les hanches. Les ischios jambiers. Gardez le dos droit ici. Ce qui est important c'est de ne pas plier comme ça. Gardez le dos droit. Fléchissez bien dans l'aine. Ici, on peut descendre. On peut le faire haut. Le pied est parallèle. Ici, on doit descendre mais le dos droit. L'autre côté. Pareil, on garde le dos droit. Travaillez l'élasticité. Ensuite ici, le talon. Et on descend. Pareil, on peut descendre. On peut rester assez haut. Et juste pencher le buste. Je vous montre les différentes manières. Encore une fois. Ensuite, mobilité des hanches. Et là, on y va de l'extérieur vers l'intérieur. Avant, on a fait de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, ici, on va déverrouiller les poignées. Dans les deux sens. Ici, on fait des cercles. Dans les deux sens. On secoue. On va étirer aussi. Positionnez la paume de main face à vous. Vous tournez. Et en fait, vous amplifiez ces deux mouvements-là. Donc ici, on va amplifier dans ce sens-là. Et ensuite, ici, dans l'autre sens. La paume est mise dans l'autre sens. Et on tire de cette manière-là. On va faire pareil, ici. Ensuite, ici, on a fait pronation-supination. Et maintenant, extension. Et flexion. Pareil, l'autre côté. Voilà. Puis, respirez profondément, ici. Fermez les yeux. Prenez le temps de rencentrer, de concentrer. Votre énergie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous échauffer. Là, c'est un échauffement assez long. Qui est destiné vraiment pour les entraînements. Pour préparer le corps. Ça peut être le matin, avant d'aller travailler. Faire de la maçonnerie, par exemple. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Pour activer l'énergie le matin, tous les jours. Donc, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Il y a aussi un cours de self-défense avec des techniques de Tai Chi. Et si vous souhaitez venir en stage, soit pour du Qigong, du Tai Chi, ou du rebootement. Pareil, il y a un lien dans la description. N'hésitez pas à me contacter, en fait, pour avoir plus d'informations. Mais si vous accédez aussi au site internet, vous pourrez avoir toutes les informations. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501.